C'était en novembre dernier. En l'espace de quelques heures, la famille Drouin construisait le second étage de sa maison. Rien de plus rapide car il s'agissait de conteneurs maritimes. L'idée avait de quoi surprendre mais un an plus tard, le pari est réussi. La famille Drouin a une maison en adéquation avec le paysage industriel qui lui fait face. Je trouve intéressant de voir les conteneurs en activité de l'autre côté de la route. Et puis nous, on a des conteneurs à la retraite. C'est une philosophie de recyclage. Un recyclage qui aura permis des économies d'argent aussi. Avec un budget de 200 000 euros, les Drouins ont pu construire une maison de 260 mètres carrés. Grâce à l'usage de conteneurs, le prix du mètre carré a été divisé par deux. Isolation extérieure. A l'intérieur, il ne fait pas plus froid ni plus chaud que dans une maison traditionnelle. Dans l'univers impitoyable des matériaux, l'acier est ainsi réhabilité. Je trouve que l'acier c'est un matériau qui est plus humain que le béton. A priori, c'est un matériau qui est comme le bois, qui bouge, qui vit, qui s'allonge, qui se rétracte. Il m'arrive de poser ma joue comme je le ferais dans une maison en pierre. Et ça reste un matériau assez sensuel. La maison des Drouins a failli ne pas voir le jour. Un groupe de riverains a tenté d'interdire sa construction. Aujourd'hui, plus aucune polémique, tout l'estac est tombé amoureux de cette surprenante bâtisse de fer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !